Vous qui me regardez, j'ai très peu de temps pour vous accrocher. Et si j'arrive à vous accrocher, il faut ensuite que je réussisse à vous intéresser pendant toute la durée de cette vidéo. Et ça, c'est de plus en plus difficile, parce qu'il y a des millions d'autres contenus vidéo qui vous appellent. Et c'est aujourd'hui la guerre entre tous les vendeurs et les producteurs de contenus pour capter votre attention de client ou de spectateur. Toutes les études démontrent que les plages d'attention des clients se sont considérablement réduites au cours de ces dernières années. Les gens sont de moins en moins attentifs à ce qu'on leur dit, et surtout, ils n'ont plus le temps d'écouter les vendeurs. En effet, pourquoi écouter un vendeur, puisque toutes les informations sont en ligne et que je peux y accéder à la seconde où j'en ai envie. En tant que client, je n'ai plus besoin de prendre rendez-vous avec un vendeur, de le recevoir dans mes locaux, encore moins de me rendre dans ses locaux pour assister à une démonstration. Cette démo, je peux y assister en quelques clics, en vidéo, au moment même où je le souhaite. Il y a des milliards de contenus gratuits en ligne, et pour les commerciaux, il est de plus en plus difficile de s'imposer, d'émerger. Et surtout, de faire la différence dans le brouhaha phénoménal de la publicité, des blogs, des mailings, des flyers, des vlogs, des pop-ups, des newsletters, des podcasts, des catalogues en ligne, des webinaires, des boutiques en ligne, et autres démonstrations commerciales en live ou en vidéo. On est tous saturés d'informations, et chacun en a marre de la communication commerciale. Alors, comment faire pour capter l'attention de vos clients, malgré tout, et de leur donner envie de vous écouter jusqu'au bout ? Comment faire pour susciter de l'intérêt pour vous, pour votre exposé ou pour votre produit, et surtout, marquer la mémoire de vos interlocuteurs pour qu'ils se souviennent de vous ? Eh bien, on va utiliser une technique très puissante, qui s'appelle la rupture schématique. Et on voit ça dans 10 secondes. Les gens sont aujourd'hui habitués à recevoir des messages très formatés, calibrés, isonormés. Toutes les communications se ressemblent, et chacun de crier au monde que son produit est formidable, parce qu'il apporte tel ou tel avantage. Que ce soit des publicités pour les parfums, les cafés, les voitures, les CRM ou les photocopieurs, tout le monde dit à peu près la même chose, si bien que la communication publicitaire ou commerciale n'imprime plus. On est tellement habitués à voir les mêmes schémas de communication, qu'on regarde parfois une publicité sans plus savoir, 10 secondes après la publicité, quelle était la marque qui communiquait. Et puis, toutes ces publicités sont totalement interchangeables entre elles. Cette publicité pour Renault pourrait parfaitement être une publicité pour Volkswagen. Alors voilà, si vous voulez marquer les esprits, vous devez rompre avec le schéma auquel le client s'attend et casser les codes. À ce moment-là, vous allez créer un choc momentané, sortir votre client de sa torpeur et réveiller son intérêt. Vous devez faire voler en éclat le schéma de communication auquel votre client s'attend et le surprendre. Ce n'est qu'à ce prix qu'il sera attentif parce que soudainement, vous aurez électrochoqué ces neurones. Et en effet, le cerveau est sensible à la nouveauté, à l'originalité, à ce qui sort de l'ordinaire. Pourquoi ? Parce que pendant des centaines de milliers d'années, lorsque nous étions chasseurs-cueilleurs, nous devions notre survie au fait d'avoir repéré un changement soudain dans notre environnement. Par exemple, les herbes hautes qui bougent pouvaient signifier qu'un tigre à dents de sabre se cachait et s'apprêtait à nous attaquer. De la même manière, de la fumée au loin signifiait qu'un troupeau d'animaux se déplaçait et qu'il fallait se mettre en chasse. Bref, repérer le changement était une question de survie. Et nous avons donc gardé dans notre structure cérébrale la plus ancienne ce réflexe d'être attentif à tout ce qui sort de l'ordinaire. Alors, comment utiliser la rupture schématique dans nos relations commerciales ? Eh bien, en faisant ou en disant quelque chose d'inattendu, qui va créer une rupture de son schéma de vente. Voici quelques exemples. L'image miniature sur laquelle vous avez cliqué pour voir cette vidéo indiquait « surprendez ». Et ça vous a sans doute intrigué et donné envie de voir si j'avais fait cette faute volontairement ou si c'était une grossière erreur de ma part. C'était volontaire, bien sûr, pour vous surprendre, justement. J'ai connu un vendeur en B2B qui vendait des panneaux rétro-éclairés destinés essentiellement aux agences immobilières et aux agences de voyage pour y mettre des publicités afin d'attirer les passants. Eh bien, il entrait dans les boutiques et il disait « Bonjour, je vends des aspirateurs. Est-ce que ça vous intéresse ? » Invariablement, il essuyait un refus de son interlocuteur et il reprenait « Oui, mais moi, je vends des aspirateurs très particuliers. Je vends des aspirateurs à clients. Ça vous intéresse que je vous montre le moyen d'attirer plus de clients dans votre agence ? » Les clients étaient surpris, intrigués, amusés et ils demandaient toujours à voir de quoi il s'agissait. Vous prospectez au téléphone ? Dites à votre interlocuteur « Bonjour, je m'appelle Mickaël Aguilar. Je suis sans doute la dernière personne que vous ayez envie d'avoir au téléphone puisque je suis un vendeur. J'ai une chance sur deux que ce que je veux vous proposer vous intéresse vraiment et que vous soyez content que je vous ai appelé. Dans le cas contraire, je vous aurais fait perdre 90 secondes. Est-ce que je continue ? » Autre exemple Au moment de la découverte client, posez une question inattendue. Monsieur client, vous savez, d'une manière générale, les gens n'aiment pas les vendeurs et je ne voudrais jamais que vous puissiez avoir ce type de pensée à mon endroit. Qu'est-ce que vous, vous ne supportez pas chez les commerciaux que vous recevez ? De manière à ce que j'élimine immédiatement telle ou telle pratique commerciale qui vous insupporte. Au moment de la discussion des prix, le client vous dit « vous êtes cher » et il s'attend sans doute à ce que vous justifiez votre prix. Et là, contre toute attente, vous lui répondez « et dire que moi je me bats avec ma direction pour qu'on augmente les prix parce que je trouve qu'on n'est pas assez cher au regard des bénéfices et des avantages qu'on apporte à tous nos clients ». Faites preuve d'imagination, préparez quelques ruptures schématiques et sortez-les au moment venu. Nul doute que l'on vous écoutera jusqu'au bout et que l'on se souviendra de vous. Sous-titrage ST' 501